Les 12 coups de midi, Stéphane, le maître de midi, pourquoi son deuxième fils Anthony n'apparaît jamais à l'antenne ? Stéphane a franchi une nouvelle étape dans les 12 coups de midi. Ce dimanche 27 novembre. Le champion du jeu de TF1 a remporté sa 100 victoires. Un beau cadeau de Noël avant l'heure pour le maître de midi qui est arrivé dans la compétition le 20 tout dernier et compte déjà à son palmarès 30 coups de maître et 4 étoiles mystérieuses. Il se retrouve désormais à la cinquième place du classement des meilleurs joueurs de l'émission et devance la fameuse Véronique. C'est une très grande satisfaction personnelle, a-t-il confié à Télé Loisirs. Je n'aurais jamais pu penser que j'allais atteindre un tel niveau. Je m'étonne moi-même des réponses que je peux apporter. Tout le monde me dit que je suis une bête ou un monstre de culture, rire. Je suis à la fois étonnée. Mais fier et satisfait de mon parcours. J'espère encore aller le plus loin possible. Fort de sa cagnotte de 422 297 euros, Stéphane en met également plein les yeux à ses proches. Admiratif du parcours de celui qui est toujours ouvrier dans une fonderie en Haute-Marne. Ils sont tous super fiers de moi. Nous sommes heureux de tout ce qui nous arrive. Même nos amis proches et nos voisins sont ravis pour nous. Ils n'en reviennent pas. Je pense vraiment que personne ne se doutait que je puisse avoir autant de connaissances. A-t-il assuré. Ce lundi 28 novembre, alors que le candidat validait sa 101 participation. Son épouse, Delphine, était sur le plateau pour réagir à ses nombreuses victoires. Je ne réalise pas non plus, je suis comme Stéphane. Je suis sur mon petit nuage. Les enfants aussi, a-t-il confié en faisant référence à leurs deux fils Emmerich, 17 ans, et Anthony, 15 ans. L'occasion pour l'animateur Jean-Luc Reichman de demander au maître de midi pourquoi son deuxième fiston n'apparaissait jamais à l'antenne pour soutenir son papa, Anthony. J'ai envie de le saluer. Vous m'aviez dit qu'il était en internat et c'est pour ça qu'on ne le voit pas, a déclaré l'animateur, avant que Stéphane s'explique. Il n'a pas trop le temps de faire des visios avec son emploi du temps. Il y a de la relève dans la famille, a-t-il révélé. Pour le moment, les téléspectateurs ne devraient pas apercevoir le cadet du maître de midi. À moins que son cher père batte tous les records.